Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle news de l'immobilier. Une fois n'est pas coutume, cette news sera particulièrement optimiste. Alors pour reprendre un peu l'historique, on a eu 18 mois complètement fou entre mi 2022 et fin 2023 où les taux augmentaient constamment, ce qui renforçait le climat de doute, de peur et d'attentisme. On a constaté une stabilisation en décembre 2023, puis depuis janvier 2024, on est passé en phase de baisse. Les taux ont continué de baisser en février, ce qui nous permet d'atteindre des moyennes sur 20 ans autour de 3,95% et légèrement au-dessus de 4% sur 25 ans. Il y a là un effet boule de neige positif. L'augmentation des taux a fait que les banques ont été à nouveau plus enclines à prêter puisqu'elles recommençaient à gagner de l'argent sur les prêts immobiliers. Certaines qui avaient quasiment stoppé leur activité dans le prêt immobilier reviennent dans le jeu. Il y a donc à nouveau plus de concurrence entre les banques, ce qui fait qu'elles assouplissent leurs conditions d'emprunt. On voit même à nouveau des prêts à 110%, donc des prêts sans apport, ce qui était devenu quasiment impossible depuis la crise. Concernant le taux d'usure, il est à 6,29% pour le premier trimestre 2024 puisqu'on est repassé à un calcul trimestriel. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec cette notion de taux d'usure, qu'est-ce que c'est et à quoi il sert, je vous renvoie à notre première news de l'IMO où je donne toutes les définitions à connaître. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ça nous fait donc deux bonnes nouvelles. La baisse des taux qui calme nos incertitudes, on n'est plus dans un climat de doute très anxiogène. Et deuxième bonne nouvelle, les banques ont à nouveau envie de prêter après une chute de 40% du nombre de prêts octroyés en 2023. Alors oui, bien sûr, tout n'est pas rose. Fin août 2023, l'INSEE a révélé que le volume des ventes avait baissé de près de 20% sur une année et que ça faisait dix ans qu'on n'avait pas vu une telle chute. Je ne vous cache pas que je suis étonnée par ce chiffre. J'aurais même plutôt pensé à une diminution d'un tiers du nombre des ventes. C'est en tout cas ce que je constate sur mon secteur. Ensuite, on n'oublie pas non plus que pour compenser la baisse du pouvoir d'achat des ménages, il faudrait selon meilleur taux une baisse de 37% des prix des biens immobiliers pour contrebalancer l'augmentation des taux. Mais on sait que ça n'arrivera jamais, on en est même encore très loin, car actuellement la diminution des prix varie entre 1% et 8% selon les villes et les régions. De mon côté, je constate une baisse des prix comprise entre 4 et 10%. Donc oui, c'est encore difficile. Il y a eu une énorme perte en termes de pouvoir d'achat. Beaucoup de ménages ont été complètement exclus de l'accession à la propriété, ce qui est vraiment déplorable, c'est vrai. Les prix des biens baissent encore trop peu. Selon l'observatoire Intercap qui interroge 1300 agences immobilières, il y a encore un vendeur sur deux qui refuse de baisser son prix. Et ceux qui attendent soit que les taux baissent à nouveau dans de plus grandes proportions, soit que les prix chutent de 30 à 40% ne passeront jamais à l'action malheureusement, autant qu'ils mettent leur rêve d'acheter une maison ou un appartement au placard pour un long moment. Moi, je vais continuer à m'acharner à vous répéter que cette situation ne doit pas vous empêcher de réaliser vos projets, car on ne connaîtra de toute façon jamais plus les conditions post-crise sanitaire tellement favorables qu'elles étaient anormales. Alors tant mieux pour ceux qui ont pu en profiter, mais il est plus que temps de faire son deuil de cette situation et de ne pas ruminer, ressasser et rester bloqué. Je vous invite vraiment à continuer de faire des projets, continuer d'avancer et à tout faire pour les réaliser. Et pour ça, il est important de rester focus sur les bonnes nouvelles, faire preuve de patience et de persévérance et surtout, surtout, de continuer de croire que vous allez mener votre projet à terme. Et là, je vais vous partager un peu de mon histoire pour vous montrer à quel point je pense réellement ce que je vous dis. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de profiter de ces taux d'intérêt extrêmement bas parce que j'ai acheté ma résidence principale en 2020 à un taux de 1,20%. C'était même pas par opportunisme, je ne me suis pas dit « Ah, il faut absolument que je profite de cet argent qui est quasiment donné ». Non, c'est vraiment les aléas de la vie qui font que j'ai dû me reloger à ce moment-là. Donc, je suis super ravie évidemment d'avoir eu cette chance. J'aurais peut-être même pas pu acheter ma maison sans ces taux hyper favorables. Et j'adore ma maison, mais je sais que je vais pas y rester jusqu'à la fin de mes jours. En tout cas, c'est ce que je me souhaite. Alors, je n'hésiterai pas une seule seconde à la revendre dès que j'aurai un plus beau projet en ligne de mire et à aucun moment je me poserai la question « Est-ce que je fais bien de lâcher un prêt si avantageux pour payer quatre fois plus d'intérêt ? Est-ce que je ne vais pas perdre trop d'argent ? » Moi, c'est ma vie et mon bonheur au quotidien que je regarde avant tout. Si ma maison ne me fait plus rêver et que j'en trouve une autre qui me fait vibrer et que bien évidemment je peux me faire financer, je n'hésiterai pas une seule seconde. Parce que je sais que sur mon lit de mort, oui ok je vais très loin, mais voilà je pousse l'histoire à son extrême. Je ne vais pas penser à combien d'intérêt j'aurais payé pour cette maison, mais au bon moment que j'y ai passé et à ce que j'ai vécu. Rappelez-vous, une maison c'est bien plus que des chiffres sur un papier, c'est là où la vie se construit, où les rires résonnent. Donc, pour votre résidence principale, suivez votre cœur et non les taux. Votre résidence principale est avant tout votre nid, votre cocon protecteur et non juste un chiffre dans un investissement. C'est votre vie et vos souvenirs qui comptent le plus. Pour les investissements immobiliers, oui bien sûr, le calcul est roi. Mais pour votre maison, c'est le cœur qui doit parler. Ne laissez pas les taux, dictez vos projets de vie, continuez à bâtir et à rêver. Voilà c'est tout pour cette news, j'espère qu'elle vous aura éclairé et motivé ou remotivé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines actualités. Voilà prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures immobilières.